Salut à tous ! Dans cette vidéo, réveil à la Laguna Verde dans le passo de San Francisco entre l'Argentine et le Chili Franchement, une nuit magnifique Par contre, altitude, mal de crâne Franchement, j'étais pas bien Mais on a quand même bien profité de terme baignade dans le lac pour marier C'était vraiment cool Ensuite, on est redescendu jusqu'à Copiapo Alors, Copiapo, c'est pas de la folie C'est pas la plus belle ville du monde C'est une ville minière Mais on a trouvé un petit bonheur à arriver là-bas Ouais, c'est clair Deux petits bonheurs sur la route Par contre, je pense qu'on est descendu trop vite Vous allez voir le résultat Ce qui est terrible, c'est que la route Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend La piste pourrie Oh mais grave C'était vraiment sympa Alors, on vous dit bonne vidéo et à bientôt A bientôt, ciao ! Bienvenue sur la chaîne XCG Family Où vous pourrez suivre notre aventure Allez, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite celle-là Waouh ! Regardez ça Il fait 10 degrés Je me suis levé à 5h, il faisait 5 Il n'y a pas un bruit Allez, petit café On va passer une nuit Un peu compliquée pour moi vers 5h J'ai pris un cachet pour la tête Et toi, Marie ? Oui, j'ai la tête Marie, elle a la tête en chou-fleur Elle est morte Et c'est rigolo, il y a des Français qui viennent d'arriver Donc ils sont dans la terme À 4400 mètres d'altitude Au milieu de nulle part, on rencontre des Français Et des Cordobès Mais ça, on ne va plus vous l'apprendre Parce que les Cordobès, vous les retrouvez partout dans le monde Non, c'est un truc de fou Donc, regardez un peu la vue ce matin Le relief sur les montagnes Bon, dans une petite heure, on est tout seul Ils viennent d'arriver, il reste une heure Ils sont avec un guide Mais c'est magnifique Et il fait super bon en fait Il fait meilleur dehors que dans le camion Il fait 15 dans le camion, 11 dehors Mais avec le soleil Ah ouais, mais en fait, c'est le soleil Allez, on va prendre un petit café Il fait 15 parce qu'il a laissé tout ouvert Lui, il se lève, hop C'est pour que tout le monde se réveille C'est beau, je ne sais pas si on le voit le relief Là, si on le voit là Magnifique Pas un bruit Cette fois, pas un pet de vent On profite de la terme extérieure Dans le calme, j'allais dire Mais non Parce qu'avec le drone, c'est pas très calme Non, c'est cool Il n'y a pas du tout de vent Et l'eau, elle est à bonne température Elle n'est pas chaude comme à l'intérieur Enfin, elle n'est pas froide comme à l'intérieur Elle est plus chaude Elle est plus chaude, je pense, que dans le refuge Finia va nous rejoindre dès qu'il aura fini son petit tour de drone Et en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent en excursion organisée ici Ah, il faut dire, c'est quand même sympa la vue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Après la terme, l'idée c'est d'aller se baigner dans le lac Et le lac, il n'est pas aussi chaud Il est même carrément gelé Je viens de le faire Et franchement, ça passe quand on change juste de la terme Et j'ai réussi à me mettre dedans, vous allez bien y arriver Franchement, je ne sais pas combien elle est, mais c'est froid Allez, je le fais Ah, putain, ça caille ça J'y suis Allez, je retourne au chaud, trop froid Putain, j'ai la peau qui me brûle Trop, trop froid Et vous avez vu ? Je ne sais pas si vous voyez ce que fait l'eau En fait, il y a des résurgences d'eau Dans le lac Je vais vous filmer ça après, je vais me réchauffer d'abord Et tout ça là, on pourrait croire que c'est du sel Mais il n'y a pas que du sel Il y a aussi une couche de calcaire sur les roches C'est super joli ici Oh la vache, ça brûle Trop bien Je comprends pourquoi ils font ça en fait C'est cool de faire eau froide, eau chaude C'est la meilleure terme qu'on ait fait peut-être Peut-être En tout cas, la plus haute pour l'instant 4004 Regardez ce que je vous disais tout à l'heure Ici, on voit des résurgences d'eau Il y a de l'eau qui arrive du sol Chaude Et il y a ça à plein d'endroits dans le lac Au niveau des fissures dans la roche Regardez là, il y en a une grosse Je ne sais pas si c'est chaud Ah si, là, la résurgence est chaude Oui, moi je retourne me foutre à l'eau froide Et puis il est finito Allez, il est midi Je ne sais pas si on roule maintenant Ou on mange un petit boula Ça c'est le refuge d'extérieur Et euh... Bon, on va voir On va voir ce qu'on fait En tout cas Ça y est, il y a du monde qui arrive Donc, quand il y a du monde qui arrive Nous, on s'en va On est tous sortis de la terre On est mort Il fait 10 de... Ah non, 18 degrés, c'est remonté Regardez le frigo, j'ai dû le baisser à 3 Un degré dans le frigo Qu'est-ce qui fait qu'il marche mieux maintenant ? Qu'on l'a dégivré Il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans Ou parce qu'on est en altitude ? D'habitude, on le met à 4,5 Le thermostat, là, j'ai dû le mettre à 3 Mais il était à 4 Et on était à 0 degré Donc je l'ai mis à 3, là Pour qu'il remonte un peu Mais oui, il est vide pour passer la frontière Dans tous les cas Bon, franchement Si vous venez par là J'ai envie de vous dire Venez, arrêtez-vous là Passez une nuit Si vous supportez bien l'altitude Franchement Passez la nuit ici Et 2 jours tranquilles Et franchement, c'est agréable Alors, de temps en temps Il y a des guides qui viennent Avec des touristes Mais ça reste une heure à peu près Donc après, vous êtes tranquille Pour vous tout seul En tout cas, je voulais vous montrer Qu'on mérite bien notre certificat De la Puna Expert Bon, j'aurais bien voulu Battre notre corps Mais ce ne sera pas possible Maintenant, on redescend au niveau 0 de la mer Qu'est-ce que tu fais A 4400 mètres d'altitude ? Je profite de mon nouveau jardin Pour coudre Bah, c'est pas dégueu Ça va, hein ? Ouais, ça, c'est assez sympa Ouais, ouais, ouais Au lieu de ramener de la terre dans le camion Je ramène du sel par contre C'est en l'eau Bon, allez Du coup, on a décidé On mange ici Puis on part après Par contre, ça fait une heure Que le riz cuit C'est super compliqué De faire chauffer de l'eau À ces altitudes-là Une chose qu'il faut prévoir Et je vais aller voir Je ne sais pas si je vais voir maintenant Ou tout à l'heure J'en sais rien En altitude, les pots Tous les pots Prennent en pression Donc genre, vous ouvrez une crème Ça va vous gicler à la figure Sauf que quand c'est des pots de peinture Là, c'est les trucs de tatouage Là, c'est les trucs de tatouage Et moi, j'avais déjà mis dans un sac Parce que ça nous était déjà arrivé Mais je n'avais pas séparé Les trucs de tatouage Qu'on vient d'avoir Et ils ont Bah tout explose quoi Ils ont Bah voilà Ça explose Il y en avait partout Heureusement, c'était dans des sacs Sauf qu'on doit avoir 5 litres de peinture Pour repeindre le camion Des pots neufs Si le chapeau Il s'est ouvert dans le coffre À outils Ça craint J'ai les boules là Je ne sais même pas si je vais aller voir Tout explose en fait Tout Qu'est-ce qui t'arrive bébé ? J'ai mal au crâne Et donc ? C'est l'attitude Tu as pris du tophirol ? Je me suis réveillée le matin Mal au crâne Même avec du paracétamol Je ne m'en sortais pas Finalement je me suis quand même décidé à me lever En disant je vais profiter quand même de la vue un peu Et j'ai bu un thé à la coca Enfin ce n'est pas un thé C'est plus une infusion Avec de la coca et d'autres trucs Et bizarrement Je ne sais pas si c'est ça Mais mes maux de crâne sont partis Sauf que là Je viens de passer un petit peu de temps dehors Alors est-ce que c'est le soleil qui m'a cogné la tête ou quoi ? Mais ça revient Comme ça les 4 heures que j'ai pris un effet ras-le-gant Je vais peut-être en reprendre un truc Je ne sais pas Donc tu vas essayer de prendre un autre cachet Mais sinon c'est ça que je vous ai montré hier Je ne sais pas si je prendrais ça Et c'est vrai qu'on a acheté ça il y a 2 ans Bon on ne s'en servait pas Parce qu'on était toujours à 0 au niveau de la mer Pendant un an là Mais c'est pas dégueu C'est pas dégueu Et j'ai l'impression que ça a de fonctionner Ou alors c'est psychologique En tout cas Même si c'est psychologique et que ça marche C'est le principal Je ne vous ai pas montré Regardez Manon a fait Une peinture Qu'elle a voulu laisser là Et puis on a laissé notre stickers Oui il y a 2 stickers Avec une vis Et là elle a fait la peinture De ce qu'on voit Du refuge en fait Signé XTG Voilà Bon bah c'était cool Ce petit refuge Il y en a qui ont oublié des fringues là Empeccable C'est mignon comme tout Bon la partie extérieure est quand même plus sympa Allez du coup je ne vous ai pas montré hier Du coup il y a les lits là Lits superposés Un petit matelas tranquille Expérience inoubliable Je suis au cas mais son petit mot Des liens Allez On quitte Ce superbe endroit Ce superbe endroit magnifique Allez on quitte la Laguna Verde Direction la douane dans un premier temps Parce que On aurait dû la franchir hier à la douane Alors Regardez cette couche de sel qu'il y a là Et toute l'eau qui coule C'est de l'eau tiède Voire chaude Ça dépend des urgences On est parti pour 80 kilomètres à peu près jusqu'à la douane On est parti pour 80 kilomètres à peu près jusqu'à la douane On est parti pour 80 kilomètres à peu près jusqu'à la douane On est parti pour 60 kilomètres à peu près jusqu'à la douane Et on est parti pour 60 kilomètres à peu près jusqu'à la douane Know what they say Only 10 will tell You know what they say You never really care We're sleeping with someone new I just close my eyes and think of you We're sleeping with someone new Regardez-moi comment c'est magnifique. Ça tranche vraiment avec le paysage. C'est un super spot. Il faut supporter l'altitude par contre, moi j'ai eu du mal, d'ailleurs on a tous eu du mal. 4400 mètres, ça commence à faire beaucoup pour passer la nuit. Même Alex qui d'habitude résiste à tout, a mal au crâne, Alicia aussi. Je crois qu'il y a que Manon qui s'en est bien sorti. Le désert d'Atacama, le désert le plus aride au monde. En même temps, il pleut pour ainsi dire jamais, jamais même, d'après ce qu'il dit Google, si vous croyez Google, parce que je ne crois pas qu'il va y croire tout ce qu'ils disent. Mais il y a quelque chose d'assez exceptionnel dans ce désert. C'est que tous les 4-5 ans, il arrive au désert de fleurir. C'est le seul désert fleuri au monde. Alors je pense qu'on a très peu de chances de voir le désert en fleurs, mais si ça arrive, on ne manquera pas de vous filmer ça. On est ici au parc national La Stress Nevada, qui fait quasiment 63 000 hectares. Ce n'est que des montagnes désertiques à perte de vue. On est à 4 350 mètres. Et on se demande bien quand est-ce que la route va commencer à descendre. Regardez-moi ça. On est vraiment, vraiment au milieu du désert. Ça y est, une petite descente enfin. Moi je crois que c'est parti, ça y est. Je ne sais pas si vous voyez en contrebas, là où c'est vert, il y a une rivière qui passe. Tout est en pierre, sauf le lit de la rivière qui est ouvert, jaune. C'est vaste le désert. Là-bas, il y a deux Guadalco qui se courent après. C'est immense, immense en fait. On n'imagine pas qu'il y ait des zones comme ça aussi désertiques et vastes. On était en train de se dire que dans notre malheur qu'on obtue à casser, finalement on a eu du bol parce qu'on aurait cassé par ici. ça aurait été la grosse galère, des kilomètres sans rien. Ça y est, nous voilà à la douane du Chili et mine de rien, il est quelle heure ? 16h30. 16h30, ça ferme dans une heure. Et on est à 3800 mètres d'altitude. Bon, j'espère que ça ne va pas durer trois heures. En tous les cas, on a l'air d'être seuls. Ah non, il y a une voiture devant. Oh, ça fouille déjà. Il faut faire la déclaration jurada et tout le bordel en plus. Ah, ça c'est casse-couille. Alors ils te mettent des panneaux interdits au téléphone et deux mètres plus loin, tu dois faire ta déclaration avec ton téléphone, c'est n'importe quoi. Allez, on va aller voir. Manon, pourquoi ça se voit qu'on est au Chili, à la douane du Chili ? Il y a le scanner et tout quoi. Oh, il dort. On est tous à l'heure. On est plus sur l'identité au milieu du désert. Ouais, grave, il y a le scanner. Tiens, regarde. Bon, voilà ce qu'il ne faut pas avoir. Des crayons de papier interdits. Non, non, c'est du bois. C'est le problème, c'est le bois. Un tire-bouchon en bois interdit. Non, pas de d'animaux. Charcuterie, tout le chat, machin. Tout le chat, tout ça. Et c'est une patte d'animaux. Le tire-bouchon ? Ouais. Ah, c'est une patte. Ah, le miel. Ah, le miel, on l'a caché. Putain, Marie, il... Je ne sais pas où il est. Je suis de l'église. Je sais pas où il est, elle ne trouvera pas d'agence. Ici, il est peut-être sur le devant, en fait. Je ne sais pas où il est. Il est juste devant un salaud, voilà. Bon, on est en train de faire les papiers de la douane et puis il nous a demandé le livret de famille et on vient de s'apercevoir sur le livret de famille. T'es né quand, Alicia ? Le 11 mai. Le 11 mai ? Mais en vrai, t'es né quand ? J'ai dit... Ils ont marqué le 11 mai sur le livret de famille. Putain, mais ils sont graves. C'est pas moi, c'est la bonne femme qui a écrit. Comment elle s'appelle ? Je vais faire une réclamation. Ils ont écrit n'importe quoi dans le livret de famille. Ils sont graves, sans rire. Attends, première enfant. 14 avril, on est bon. Deuxième mois, 11 mai. Comment elle s'appelle, elle n'est pas marqué ? C'est bon. Mérie de Dreux. Bravo, la Mérie de Dreux. Bravo. Même pas capable d'écrire une date. Bravo, félicitations. Bon, super sympa, la douane du Chili. Ils ont quand même regardé un petit peu dans le camion. Vite fait. Ils étaient surtout ouf, parce qu'on est sur YouTube. Bobsy. Ils se sont abonnés. Oui, Bobsy n'est pas très connu, c'était rigolo. Elle dit qu'elle m'avait vu. Oui, elle l'avait déjà vu, je ne sais pas où. Et surtout, la gendarmerie hier est passée à la Laguna Verde. Ils ont fait une photo du camion déjà. Ils savaient qu'on allait arriver. C'est ça. Non, vraiment sympa. Allez, là, il faut remonter encore. Oui, en fait, on pensait qu'on descendait. Mais non, il y a encore une remontée à 4000 à peu près avant de redescendre. Finalement, du côté du Chili aussi, il y a des pistes. Habituellement, en Argentine, ce n'est pas une surprise. Mais au Chili, ce sont quand même des bonnes routes. Bon, voilà, la route pour aller à Copiapo. Alors, très honnêtement, elle est pourrie la piste. Je ne conseille pas aux gens en camping-car de venir par là. Franchement, ça secoue grave. Je ne sais pas si la route a toujours été comme ça, mais là, elle est vraiment dégoûtante. Et en plus, ça grimpe, ouais. Moins 1930 mètres. Oh, bravo ! Il m'en est gros ! J'ai demandé aux douanières s'il y avait quelque chose à voir d'ici à Copiapo. Eh bien, elles m'ont dit non. Il n'y a que du désert et des montagnes. Par contre, on en avait une qui a été en France. Et elle a dit qu'il y avait beaucoup de rats à Paris. Ouais, elle n'a pas gardé une très bonne image de Paris. Elle a dit qu'elle avait vu des rats. Ah, la contamination du temps de mer, les gars ! Pas bon, ça ! Pas bon ! Pas mal, le paysage ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ce que je retiens de la route du passage San Francisco, côté Chili, c'est que c'est long. C'est très, 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 très long. Il n'y a rien, en fait. Il y a une route et des montagnes. On commence à avoir un peu de verdure, quand même. Encore 90 km jusqu'à Copiapo. On est à 2600 m, on commence à avoir chaud. Je ne sais pas combien il fait, mais... Oh, et la route est défoncée ! C'est vrai que la route est longue, mais elle est belle par moments, quand même. On ne peut pas dire. Par contre, il y a quand même des portions avec des nids de poules, une catastrophe. Visiblement, ça s'éboule souvent par ici. Allez, on est en dessous les 2000 m. Ça y est ? C'est pour ça qu'on commence à avoir chaud comme ça. De l'eau. Ouais. Oh, non. Oh, attention au trou. Oh, 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 oh. Question de humains, de... Ouais, mais il est malade. Quoi ? Question de chèvres. Mais t'as vu ça où, tu vois ? Je m'en ai fait peur, moi je suis connue à la tête. Il n'y a rien, je sais pas, il n'y a pas de ferme, il n'y a rien. Moi, je voulais dormir et là, qu'est-ce que se passe ? Il est quand même coup, pleinement taré de s'arrêter comme ça. Bon, il y a une petite ferme ici. J'imagine que c'est une ferme. Allez, on attend même pas, moi je chasse sur le pneu direct. Oh, 10 euros quand même. Tiens, il y a un chien énorme, genre Saint-Bernard un peu. Et genre 10 euros, ouais. Enfin non, 10 euros. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a 800 grammes à peu près. Je ne sais pas si vous voyez là, c'est une sorte de pub pour que les gens respectent des vitesses. Aller, on arrive à Copiapo. Alors, c'est clairement, clairement une ville minière. Une ville dégueulasse. Bon, là c'est vrai que c'est un peu crâne, mais on en a vu d'autres ailleurs. Un peu. Mais là, ça fait un peu un barraquement de fortune fait avec les moyens du bord. Et c'est vrai qu'on ne voit que des panneaux de mine depuis tout le temps qu'on traverse la cordillère. On ne voit que ça. Il y a des pneus partout. Julien, il est énervé avec les pneus. C'est dégueulasse, là. Et là, on va trouver du pneu, bébé. C'est bon, arrête avec les pneus. Regarde les grues, là, à gauche. C'est ce point, il est en 1400 paravent. Allez, on va passer les nuits à Copiapo. Il y avait un point, il y a eu l'endor au bord de la rivière. On va aller voir si on peut s'installer là-bas. Bon, de 4700 mètres, on est passé à 400 mètres. Eh bien, le temps d'une après-midi de route, on a fait combien de kilomètres ? 270 kilomètres en 6 heures. En même temps, c'était que de la montagne. Et la route n'était vraiment pas en bon état. Bon, j'ai pris un petit cachet, quand même. Julien, il avait mal à la tête. On s'est arrêté à acheter du fromage de chèvre. Je ne sais même pas si on a filmé. Ah si, on a filmé. Ouais, il n'est pas terrible, le fromage. Franchement, il manque de goût, c'est fade. Mais il se fera manger quand même. Et la dame du fromage de chèvre, on lui a demandé si c'était sûr comme ville. Elle nous a dit, oh ben non, de nos jours, il n'y a plus rien de sûr. Donc, il n'y a pas de point marqué danger sur Ayoberlander. Donc, je pense que voilà, c'est juste qu'il ne faut pas laisser ses affaires en vue. Et puis, c'est tout quoi. Il y a du clav électrique ici. Bon, allez, voilà. Bon, je vous filme quand même un peu au piapo. Ce n'est pas la plus belle ville qu'on ait vue. Bon, par contre, regarde la voiture. Regarde la belle voiture. Il y a un peu de caillasse avec les mines. Ouais, je pense que ça importe de travailler dans les mines. On s'est trouvé un petit grec. On est garé en double fil, en warning. Et j'ai vu le panneau. J'ai dit, il faut que je m'arrête. Il ne faut pas rester sur une mauvaise note chilienne. Et là, franchement, là, ils sont ouf. Ils sont garnis comme je ne sais pas quoi. Donc, il y a un mix de poulet et de viande de bœuf. Vous voyez combien ? Ça va, c'est bon là ? C'est trop, trop bien. À mon avis, ça va être bon. Bon, ben, vu qu'on est dans la ville, on fait une petite recharge de chêne. Regardez la bouteille. Comment elle s'est toute rétractée. Imaginez notre corps. Comment il a subi dans cette descente infernale. 4 000 mètres ? 4 000 mètres. Plus de 4 000 mètres en moins. Regardez la bouteille. En plus, Marelle l'avait dit, on met une GoPro dans le frigo pour filmer. On aurait dû. C'est la première fois qu'on descend aussi vite comme ça. Bon, en tout cas, on va vous laisser sur ces belles paroles, sur cette belle cuisine arabe, turque. Non, le grec, c'est turc. Chilienne. Chilienne du coup. Allez, à bientôt. Ciao. Bienvenue. Bienvenue. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao.